Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de la Revue des Unes. On démarre avec l'expression selon laquelle les soldats ivoiriens détenus au Mali doivent être libérés au plus tard le 1er janvier 2023. C'est l'ultimatum envoyé par les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aux autorités maliennes lors du 62e sommet de l'organisation sous-régionale qui s'est tenue hier à Abu Djao, Nigeria. Selon l'expression qui en parle, l'organisation sous-régionale a décidé à cette occasion de la mise en place d'une force contre les coups d'État. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a accordé une interview à l'Inter et dans cet entretien, le diplomate américain parle notamment des grands enjeux géopolitiques mondiaux du moment avec en toile de fond la crise russo-ukrainienne. Il évoque également le prochain sommet États-Unis-Afrique qui va se tenir du 13 au 15 décembre 2022. La contribution de son pays à la lutte contre le VIH SIDA ou encore la coopération Abidjan-Washington. Et puis au moins cinq morts, c'est le bilan funeste qu'un mal mystérieux a occasionné dans une localité du département de Boaké. Selon Soirinfo qui en parle à sa une de ce jour, ce sont au total 20 enfants qui ont contracté cette maladie non encore identifiée. C'est ici qu'on s'arrête pour la revue des unes d'aujourd'hui.